France Inter, le 7-9 Bonjour Ben ! Bonjour Bruno ! Je ne sais pas si vous êtes au courant mais il va y avoir une élection présidentielle dans quelques mois. Enfin je pensais que vous étiez au courant parce que quand on vous écoute vous avez l'air plutôt bien informé. Enfin tout ça pour vous dire qu'il ne vous reste plus que deux jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous êtes inscrit sur les listes électorales ? Je crois, je crois. C'est bien, vous êtes un bon citoyen. Ah d'ailleurs, pour qui vous allez voter vous ? Ça je ne peux pas vous le dire, ce ne serait pas très professionnel de ma part. Non mais enfin on est entre nous là. Enfin dans l'oreille, vous me le dites dans l'oreille. De toute façon je ne répéterai pas moi. Bon ok mais s'il y a une fuite, je sais que ça vient de vous Ben. Non mais promis moi je vous dis, je ne répète rien. Bon d'accord, alors je pensais voter pour... Non ! Bah si. Sérieux ? Ouais ouais. Ah c'est marrant ça ! Ah ben on ne dirait pas comme ça quand on vous voit ? Oui c'est fait exprès. Ah 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 ! En même temps, franchement vous avez de l'espoir. Parce qu'à mon avis, il ne sera jamais élu. Oui mais ça on ne sait pas. Ah bah moi je vous le dis, c'est simple, moi je n'étais même pas au courant qu'il était candidat. Ouais mais enfin il peut créer la surprise, on ne sait jamais. Enfin Bruno, enfin soyez pas naïfs, ça revient au même que voter blanc. Enfin les gens ne vont pas voter pour Tintin. En plus c'est un personnage de bande dessinée. Ah non mais franchement vous les journalistes, vous avez de ces idées parfois. Bon et vous, vous allez voter pour qui alors Ben ? Ah bah moi je ne sais pas, je n'ai pas décidé encore. Mais si vous voulez, je peux vous dire pour qui va voter Patrick Cohen ? Ah bon ? Il vous a né ? Ah ouais ouais, je l'ai eu à l'usure. Ah là 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 ? Bon sachant, ça m'a coûté un resto, mais j'ai fini par savoir. Gros resto avec Patrick. Ah bah sale Patrick, vous savez comment il est. Dès qu'on lui propose de bouffer un morceau, il ne sait pas dire non. Bon et alors alors alors, pour qui va voter ? Bon je vous le lis mais vous ne le répétez pas parce que moi je lui ai promis que je ne dirai rien. Ne vous inquiétez pas, je suis comme vous Ben, je sais garder un secret. Tant mieux. Alors voilà, Patrick Cohen, en fait il va voter pour... Non. Il est mort depuis au moins 30 ans ? Ah bon ? Oui. Vous êtes sûr ? Je pensais que vous étiez au courant. Oh le couillon, mais il faut que je le prévienne. Non attendez, ce n'est peut-être pas la peine. À mon avis, vous voulez mon avis ? Oui. Il s'est foutu de votre gueule. Attendez, vous pensez qu'il m'aurait dit ça juste pour que je lui paye un resto ? Bah c'est vous-même qui le dites, Patrick, pour un bon resto, il est prêt à beaucoup de choses. Ah bah c'est incroyable ça. Ah non mais ça, ça... Ah mais c'est vrai en plus maintenant que vous le dites, il a repris deux fois du civet. M'étonne pas. Ah bah on ne peut plus faire confiance à personne dès nos jours. Non mais même pas à ses collègues. Enfin c'est quand même grave ça. Enfin attention, je ne parle pas de vous. Vous, je sais très bien que vous êtes sincère avec moi. Même si, bon, je vous le dis comme je le pense, sur ce coup-là, Tintin vous trouve un peu naïf quand même. Et il peut créer la surprise je vous dis. Ouais, enfin bon, vous nous voyez qu'un président Bermuda, puis Tintin il est belge. En pantalon de golf d'abord. Ouais mais même il est belge. Enfin ça c'est pas possible, un belge ne peut pas être président de la république en France. Les français voteront jamais pour un belge, ils sont beaucoup trop chauvins. Ce qui est bête d'ailleurs, parce qu'on devrait juger les gens uniquement sur des valeurs, pas sur leur nationalité. Bon, dans le doute ce que je vais faire c'est que je vais quand même prévenir Patrick Cohen que Coluche est mort. Et je file m'inscrire sur les listes électorales. Ah parce que vous n'êtes pas inscrit encore. Si, si, mais j'aime bien m'inscrire plusieurs fois pour être sûr. Vous avez de raison, on n'est jamais trop prudent, on s'inscrit plusieurs fois, on prend plusieurs fois du civil. On est citoyen ou on ne l'est pas. Bon, bon réveillon à vous et surtout ne vous inquiétez pas, le secret sera très bien gardé. C'était Ben.